Ça, c'est un exosquelette. Une fois qu'on le met, il s'adapte à... Une structure externe utilisée pour soulager les tensions musculaires. Celui-ci fonctionne avec des ressorts. C'est des ressorts qui font tout derrière, qui aident à la descente et à la remontée. Sur la taille de la vigne, sur les plans en bas, comme ici des jeunes vignes, on souffre beaucoup moins. C'est-à-dire que l'exosquelette a une fonction qui, on va dire, sur la flexion, on force, et quand on se relève, ça nous aide. Donc ça fait que quand vous répétez le geste entre 700 et 800 fois par jour, parce que c'est à peu près ce qu'on fait entre 700 et 800 pieds par jour à la taille, c'est vrai que quand on le quitte le soir, on a beaucoup moins mal au dos que quand on ne l'a pas. C'est assez souple, c'est très léger, ce n'est pas très encombrant. Après, au début, il y a un jour pour s'adapter, puis après ça se passe très bien. On est au château de l'Aiguillon, un domaine viticole du Gard. Les personnes qui y travaillent testent en tout trois modèles d'exosquelettes conçus pour la taille des vignes. Là, on est sur un système d'élastique. Ici, sur celui-là, on est sur un système de torsion, de barres en fibre de verre. Et sur celui-là, on est sur un système de ressort encapsulé. Une étude sur trois ans a été lancée par la Mutuelle Sociale Agricole du Languedoc pour étudier les différents modèles d'exosquelettes. Objectif, limiter les troubles musculo-squelettiques si courants dans la viticulture. À terme, les exosquelettes pourraient être généralisés, y compris dans d'autres domaines de l'agriculture. Je dirais que l'exosquelette aujourd'hui, ce n'est pas la solution, mais c'est le début de la réflexion. C'est d'avoir ces matériels qui arrivent sur le marché. Ça permet aussi pour nous, en tant qu'organisme de santé et de prévention au travail, d'amener les personnes qui sont intéressées par ces matériels à aller un peu plus loin dans la réflexion sur la prise en compte des bonnes conditions de travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo !